... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers élèves, chers apprenants, bonjour. Dans le cadre de la formation à distance mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, on va présenter aujourd'hui une leçon de conjugaison dont le titre est l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Il s'agit de la deuxième séance. Notre objectif visé sera d'identifier les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Deuxièmement, de conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Pour commencer, on va... on va essayer de se rappeler de ce qu'on a vu durant la première séance. On avait dit que l'impératif est un mode qui exprime trois choses. Premièrement, un conseil, ça sert à conseiller. deuxièmement, un ordre ordonné et une interdiction pour interdire de faire quelque chose. regardons ensemble cette image-là. Il s'agit d'une fille avec une bicyclette qui essaie de traverser la route. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme conseil ? Oui ? Alors, on pourrait dire qu'à cette fille-là, regarde à droite puis à gauche avant de traverser. Comme on pourrait dire, faites attention en traversant la route. Comment se forme l'impératif ? Il n'y a pas de sujet à l'impératif. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de pronom personnel. Il y a seulement trois personnes. La deuxième personne du singulier, comme par exemple averti, on s'adresse à une personne. La première personne du pluriel comme avertissant, il s'agit d'une masse de personnes qui parlent, y compris moi-même. Et la deuxième personne du pluriel, avertissait quand on s'adresse à un ensemble de personnes, deux ou bien plus. Les verbes ont la même forme qu'à l'indicatif présent. Par exemple, si on veut voir l'exemple du verbe traverser qui est un verbe du premier groupe, bien sûr. Le présent de l'indicatif de ce verbe-là, je traverse, tu traverses, il traverse, nous traversons, vous traversez, il traverse. remarquez bien la terminaison du verbe. Si on veut maintenant voir sa conjugaison à l'impératif présent, on dit traverse, traversons, traverser. Il faut bien mentionner ici que la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif, on a comme terminaison es. Tandis que à l'impératif présent, on enlève le es et on garde seulement le e. Mais pour les autres personnes, la première personne et la deuxième personne du pluriel, il n'y a pas de changement. Si on veut regarder un autre exemple du verbe ou bien d'un verbe du deuxième groupe, par exemple, le verbe agir. Au présent de l'indicatif, j'agis, tu agis, il agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent. Les verbes du deuxième groupe au présent, leur terminaison, et à la première personne du singulier is, deuxième personne is, troisième personne it. La première personne du pluriel i2s1s, deuxième personne i2s1z et la troisième personne i2s1t. À l'impératif présent, agis à la deuxième personne du singulier, agissant à la première personne du pluriel et agissez à la deuxième personne du pluriel. Vous remarquez bien ici qu'il n'y a pas de changement. Le verbe conjugué garde sa forme initiale, sa forme du présent de l'indicatif. Agis, 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 agissant, agissant et agissez, agissez. Bien. On part maintenant aux exercices. On va essayer d'appliquer ces règles-là dans ces exercices. Regardez avec moi. Soulignez les verbes conjugués à l'impératif présent dans les phrases suivantes. Vous aurez des phrases et on va essayer de souligner les verbes conjugués à l'impératif. D'accord ? On y va. La première phrase. Choisis un casque de bonne qualité. Choisis un casque de bonne qualité. La deuxième phrase. Je regarde le panneau de la circulation. Je regarde le panneau de circulation. Troisième phrase. Avertissez les secours. Avertissez les secours. Alors, où sont les verbes conjugués à l'impératif dans ces trois phrases ? Oui. Dans la première phrase, le verbe est choisi. Choisi est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à l'impératif. Dans la deuxième phrase, où est le verbe conjugué à l'impératif ? Ben, il n'y a pas de verbe conjugué à l'impératif ici. On a un verbe qui est le verbe regarder, mais il n'est pas conjugué à l'impératif présent. Il est conjugué au présent de l'indicatif. La preuve, c'est qu'il est précédé d'un pronom personnel. Et on avait dit que dans le mode impératif, il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de sujet. La troisième phrase. Avertissez les secours. Où est le verbe conjugué à l'impératif ici ? Oui. Avertissez, bien sûr. C'est le verbe avertir. C'est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Passons maintenant à l'exercice numéro deux. Il s'agit de conjuguer les verbes suivant à l'impératif présent. Maintenant, on va vous donner l'infinitif du verbe et vous devez le conjuguer à l'impératif présent. D'accord ? On y va. La première phrase. Aidez les enfants à traverser en toute sécurité. Aidez les enfants à traverser en toute sécurité. On a le verbe aider. C'est le verbe qu'on va conjuguer. On va le conjuguer à l'impératif, bien sûr. Mais à quelle personne ? On va le conjuguer à la première personne du pluriel. La première personne du pluriel, ça veut dire qu'il s'agit de moi avec un ensemble d'enfants. Par exemple, on va essayer d'aider les enfants à traverser en toute sécurité. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? D'accord ? La réponse, vous l'avez deviné. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Aidez les enfants à traverser en toute sécurité. Aidez. Aidez. La première personne du pluriel, le verbe aider. Quand on s'adresse à une personne, on va lui dire aide. Quand on va parler, on va dire aidons. Aidez avec O-N-S à la fin. Quand on s'adresse à un ensemble de personnes, on va leur dire aider. Alors, ici, la réponse est aidons les enfants à traverser en sécurité. Très bien. On passe au deuxième exemple. Ne pas franchir l'espace réservé aux piétons. Ne pas franchir l'espace réservé aux piétons. On a le verbe franchir. On va le conjuguer à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Et faites attention à l'adverbe de négation. Ne pas. Il faut dire que pour conjuguer un verbe à l'impératif dans une phrase négative, le verbe conjugué, on le place entre les deux adverbes de négation. Il est cadré par ne pas. Alors, que va être la réponse, mes petits ? La réponse sera ne franchis pas l'espace réservé aux piétons. Ne franchis pas l'espace réservé aux piétons. Le verbe franchir qui est un verbe du deuxième groupe. on veut le conjuguer à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Ça veut dire que je m'adresse à une personne. On sait que les verbes du deuxième groupe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, la terminaison sera is. Alors, on va dire franchi avec is. Et le verbe conjugué, on le place entre les deux adverbes de négation. Ne pas. D'accord ? Bien compris ? On y va. Troisième exemple. Blanchir ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. Blanchir ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. On doit conjuguer le verbe blanchir à l'impératif présent aussi, mais à la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire qu'on va s'adresser à un ensemble d'enfants par exemple ou bien un ensemble de personnes. Ça veut dire que sera la réponse. Vous l'avez deviné ? Alors, la réponse sera blanchissez blanchissez des S E Z blanchissez ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. Blanchissez ces bandes pour qu'elles deviennent mieux visibles. Est-ce que vous avez bien compris mes petits ? D'accord. On y va. Au deuxième exercice. Regardez ce panneau de signalisation. Que signifie-t-il ? Oui ? Il s'agit de... Il y a un triangle rouge. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi ? Il faut faire attention à un virage, un virage à gauche, un virage à gauche. Oui. Conseil à tes amis, les cyclistes et à toi-même de ralentir. Par exemple, on est sur la route avec un ensemble de cyclistes et on regarde devant nous ce panneau de signalisation et je veux conseiller mes amis qui sont avec moi, y compris moi, bien sûr, de ralentir parce qu'il y a un virage. Qu'est-ce qu'on va dire ? devinez-le. Oui. Alors, on va essayer de conjuguer le verbe ralentir à l'impératif présent. Et ici, on va conseiller à tes amis et à toi-même. Ça veut dire il s'agit de quelle personne ? Oui, de la première personne du pluriel. Alors, la réponse sera ralentissant, ralentissant, il y a un virage à gauche, ralentissant, il y a un virage à gauche. Très bien, on passe au deuxième exemple. Le deuxième panneau, que signifie-t-il ? Ici, on a un cercle rouge. avec une bicyclette dedans. Alors, quand on voit un cercle rouge, ça veut dire que c'est interdit. C'est interdit au cycliste. Demande à tes amis bicyclistes de ne pas circuler ici. Si je veux demander à mes amis qui sont avec moi de ne pas circuler dans un lieu où il y a ce panneau-là, qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais demander à mes amis. Je vais leur demander. Ça veut dire qu'il s'agit ici de la deuxième personne du pluriel, le verbe circuler. qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Que serait la réponse ? Vous l'avez deviné ? Oui. Mes amis, ne circulez pas ici. Mes amis, ne circulez pas ici. C'est ça la réponse, c'est ça le conseil qu'on va donner à nos amis. on passe au troisième exemple. Ce panneau de signalisation aussi, il s'agit d'un disque bleu où il y a une flèche qui prend comme sens la droite. Que signifie-t-elle ? Oui, il s'agit d'une permission, une permission de tourner à droite. Demande à tes amis ou bien à ton ami le cycliste de tourner à droite. Si je veux demander à mon ami pour qu'il tourne à droite, je vais lui dire quoi ? Tourne à droite, tout simplement. Tourne à droite. Tourne avec E à la fin. Tourner, c'est un verbe du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier, leur terminaison sera E. Et toujours E. Il faut faire attention. Au contraire, au présent de l'indicatif, au deuxième, ou bien à la deuxième personne du singulier, la terminaison est ES. Mais à l'impératif, on perd le S comme on l'avait dit récemment. Dernier exemple. on a ici un panneau de signalisation où il y a un cercle rouge avec le nombre 60 dedans. Que veut dire ce panneau ici ? Oui ? Alors, le panneau ou bien le cercle rouge exprime l'interdiction. Alors, la consigne ici est de il est interdit de dépasser les 60 km à l'heure. Si on veut demander, si tu veux demander à ton père qui conduit une voiture de ne pas dépasser 60 km à l'heure, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Oui ? Bien. Papa ne dépasse pas 60 km à l'heure. Papa ne dépasse pas 60 km à l'heure. Le verbe dépasse, c'est l'impératif. Je m'adresse à mon père, alors je m'adresse à la deuxième personne du singulier. La terminaison sera eux. Ne dépasse pas 60 km à l'heure. Et toujours, le verbe conjugué à l'impératif, il est entre ne et pas. D'accord ? Est-ce que vous avez bien compris, mes petits ? Très bien. J'espère que vous allez faire les exercices qui sont dans vos manuels pour bien appliquer les règles qu'on a vues dans cette leçon. Et merci de votre attention.